Toute ma vie, j'ai lancé des projets, démarré des activités, essayé de nouvelles choses. J'ai pratiqué une dizaine de sports, couru des centaines de kilomètres, soulevé des milliers de kilos à la salle, transformé mon corps grâce à mes efforts. J'ai visité différents pays, vécu à l'étranger, appris de nouvelles langues, mangeait des plats bizarres, rencontré des personnes inspirantes. J'ai aussi suivi des études, passé des diplômes, fait du théâtre, participé à des festivals, eu des emplois qui n'avaient rien à voir entre eux. J'ai réalisé des courts-métrages, j'ai écrit un roman, des poèmes, des essais ou encore des discours. J'ai fini à l'hôpital, perdu des proches, traversé des périodes difficiles, douté de moi et de l'univers. Mais j'ai persévéré, échoué, recommencé, échoué à nouveau, appris, réessayé encore et encore. En fait, j'ai fait tout un tas de choses dans ma vie. Certaines dont je suis fier, d'autres dont je le suis un peu moins. Et puis j'ai lancé cette chaîne YouTube, il y a un an. Alors oui, cette chaîne n'est qu'une petite partie de ma vie. Une sorte de fenêtre au travers de laquelle on distingue vaguement qui je suis, ce que je sais faire et où je veux aller. Et pourtant, cette chaîne m'a énormément apporté. Bon, on est de retour au parc, ce même parc où j'ai tourné ma toute première vidéo YouTube. Je pensais quand même que c'était important de revenir pour voir un petit peu tout ce qui a changé. Derrière moi, il y a toujours le même petit ponton. Ce petit ponton où pour la première fois, j'avais fait une sorte de petit générique où j'avais marché dessus pour montrer un peu genre, je m'avance vers mon destin, etc. Ça, ça n'a pas bougé. Mais ouais, de manière assez ironique, c'est intéressant de voir que les lieux ne changent pas forcément. C'est plus nous qui changeons intérieurement. Je veux dire par là que je suis de nouveau là et rien n'a changé. Il y a toujours le même petit ponton. Il y a toujours les mêmes zones de jeu, le même jet d'eau qui sortent. C'est intéressant justement de mettre ça en confrontation un petit peu avec tout ce qui s'est passé en un an. Parce que moi, je trouve qu'intérieurement, il s'est passé énormément de choses. Du coup, voilà, je reviens un petit peu sur ces lieux comme une sorte de pèlerinage pour essayer un petit peu de me rappeler dans quel état j'étais lors de ma toute première vidéo. Et c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression limite, je me tourne et je regarde sur le ponton. J'ai l'impression que je pourrais me voir, moi, il y a un an, en train de marcher et de me poser au bout du ponton. Et pourtant, il y a un an qui s'est écoulé et que ce ne soit pas seulement vis-à-vis de YouTube, mais même dans la vie en général. Un an, il s'est passé énormément de choses durant cette année, cette année scolaire, j'ai envie de dire, 2022-2023. Que ce soit moi au niveau professionnel, au niveau social, etc. Il n'y a pas que YouTube, mais faire un point en arrière, prendre du recul et se dire « Waouh, il s'est passé tout ça en un an », c'est impressionnant. Il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience. Je ne voulais plus être spectateur de ma vie, à me demander chaque jour quand est-ce que j'allais obtenir ce que je voulais. Non, moi ce que je voulais, c'était devenir acteur de ma vie, seul maître de mon destin, capitaine de mon âme. Alors j'ai osé faire tout ce que je n'avais jamais eu l'audace d'affronter. Et ça passait notamment par créer cette chaîne YouTube. Pourquoi je décide de lancer une chaîne YouTube en 2022 ? Je me pose un peu la question. Parce que c'est le plus tard que jamais. Ça a peut-être un peu la question. Il y a une citation d'entrepreneuriat que j'entends beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais c'est qu'on surestime souvent tout ce qu'on peut faire en un an, alors qu'on sous-estime tout ce qu'on peut faire en 10 ans. Et je trouve que moi, dans mon cas, pour cette expérience d'un an sur YouTube, c'est un peu vrai. J'avais quand même des attentes très élevées, je m'en rends compte au bout d'un an, juste par exemple au niveau du nombre d'abonnés, au niveau du nombre de vues, etc. Je pensais être beaucoup plus. Je ne pensais pas créer autant de contenu, je ne pensais pas m'y mettre autant, m'impliquer autant et découvrir autant de choses. Mais je pensais surtout que ça allait limite être plus facile de créer une communauté, d'interagir avec les gens, qu'il allait avoir beaucoup plus de facilité pour ça. Alors que non, pas du tout. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai vachement surestimé ce que je pouvais faire en un an sur YouTube. Au travers de cette vidéo, j'aimerais quand même pouvoir vous inspirer et vous dire qu'en un an, on peut en faire des choses. Ce n'est peut-être pas autant que ce qu'on voudrait faire, mais il peut s'en passer des choses. C'est aussi quelque chose que je répète beaucoup, mais le temps, c'est la ressource la plus rare au monde. Il ne faut pas le gaspiller, il faut essayer de l'utiliser à bon escient. Et personnellement, j'ai l'impression que les plus gros regrets que j'aurais toute ma vie, c'est de ne pas avoir osé lancer des choses plus tôt. Ce n'est pas forcément pour cette chaîne YouTube ou pour le compte Instagram qui est associé, c'est pour plein de choses. Il y a plein de choses, plein d'activités dans ma vie, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Que ce soit par rapport à la musique, l'écriture, le dessin, tout un tas de trucs, où je me dis, si j'avais commencé plus tôt, aujourd'hui avec du recul, avec beaucoup plus d'années d'expérience, d'apprentissage et de technique, de maîtrise, aujourd'hui j'aurais un niveau beaucoup plus élevé. Plus on s'y prend tôt, plus il y a l'effet boule de neige, l'effet cumulé, où avec du recul, on va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace dans cette thématique. Donc actuellement, à l'heure actuelle, je suis vraiment super content d'avoir osé, d'avoir eu le courage de lancer cette chaîne YouTube. Et je pense qu'à ce jour, c'est l'un des trucs, l'un des plus gros accomplissements que j'ai, d'avoir eu le cran de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu ce regret de me dire, wow, si j'avais commencé plus tôt. Parce que mine de rien, en un an sur YouTube, j'ai posté en comptant cette vidéo, 81 vidéos. 81, c'est énorme, sur 51 semaines qu'il y a dans l'année, voire 52, c'est plus d'une par semaine. Alors ça, c'est notamment lié grâce au défi 30 jours que j'ai fait, où j'ai sorti une vidéo par jour pendant un mois. C'était le mois de septembre, donc c'était vraiment mon deuxième mois sur YouTube. Un an sur YouTube, ça représente aussi tout le temps que j'ai passé à planifier les vidéos que j'allais faire. Vraiment les penser, essayer de les structurer, avoir un plan. Ensuite les tourner, vraiment être face à la caméra comme là je suis actuellement. Puis ensuite les monter, faire la miniature, les poster, les programmer, mettre la petite description, etc. Les partager sur mes réseaux. C'est un travail titanesque. Message du monteur, c'est toujours moi évidemment. Oui, effectivement, c'est un travail titanesque. Et la partie vraiment tournage, la partie vraiment moi face à la caméra, ça représente vraiment une infime partie. Parce que derrière, tout ce qui est montage, tout ce qui est post-production, ça représente vraiment le plus gros du travail. Et je me rends compte que j'ai fait ça pour 81 vidéos. Et c'est énorme. Et bordel, c'est vraiment, je pense, l'une des plus grandes fiertés que j'ai. C'est d'avoir tenu, d'avoir fait un an de vidéos YouTube. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que les efforts commencent à payer. Mais au moins pour moi, j'ai cette fierté. Et je me dis, mais ça me pousse à continuer encore plus. J'en suis là où j'en suis maintenant, j'ai pas envie d'abandonner. Cette chaîne YouTube, elle m'a quand même énormément apporté. Et juste que ce soit, par exemple, pour assumer mon image auprès des autres. Assumer que oui, j'ai une chaîne YouTube, je fais du contenu. Et j'ai pour objectif de la faire grandir, de la développer. Parce que pour moi, ça peut être une force, un atout considérable pour après se construire une vie professionnelle. Aujourd'hui, je me sens clairement mieux qu'il y ait un an, plus en confiance avec moi-même. Plus mûr, plus mature, plus prêt peut-être à réagir et à affronter les petites difficultés de la vie. Je me sens plus déterminé aussi, plus décidé. Et peut-être que durant mon début d'aventure sur YouTube, j'étais un peu hésitant. Mais là, maintenant, avec un an de vidéos sur YouTube, un an d'expérience, je sais beaucoup plus où je me dirige. Je sais beaucoup plus comment faire des vidéos, comment les amener, comment les travailler, comment faire une bonne histoire qui peut attirer les gens. Même si toutes mes vidéos ne marchent pas, honnêtement, il y en a qui bident complètement. J'ai quand même cette petite expérience en plus et c'est énorme. Mais utiliser un petit peu son image pour la mettre sur YouTube, sur Instagram, c'est quelque chose aujourd'hui dont je n'ai plus peur. Et je n'ai plus peur de m'afficher comme ça parce que derrière, je m'assume complètement. Et ça fait un bien fou en fait d'avoir cette liberté et de se dire, je le répète encore une fois, mais je crois que je l'ai dit dans les premières vidéos, avoir une chaîne YouTube, avoir un compte Instagram et donc travailler avec tout ce qui est les métiers d'Internet, c'est avoir cette possibilité de toucher des milliers, si ce n'est des millions de personnes à travers le monde avec un seul contenu, une vidéo ou un post ou quoi que ce soit. Et c'est un truc de fou en fait, surtout moi vis-à-vis de ce que j'ai envie de faire. Globalement, de manière idéaliste, j'ai envie de rendre le monde meilleur. Comment est-ce qu'on rend le monde meilleur ? Pour moi, c'est en passant par aider les gens à devenir meilleur, pour transformer les petites choses à l'intérieur du monde, les choses qui constituent le monde en meilleure. Et ainsi, toute la globalité n'en est que meilleure. J'ai envie d'aider les gens à devenir meilleurs, j'ai envie de les aider à s'améliorer, etc. Et avoir une chaîne YouTube, avoir un compte Instagram, c'est pour moi un formidable atout pour le faire, parce que je peux toucher plein de monde, je peux partager plein d'infos, plein d'expériences. Moi, de mon côté, je m'efforce d'apporter le plus de valeur possible pour que vous, ça vous aide à vous améliorer, à sortir de vos zones de confort, à découvrir qui vous êtes et ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est pour ça qu'avec un an d'expérience sur YouTube, je réalise un peu plus le potentiel de cette plateforme et par extension, le potentiel d'Internet en général pour toucher plein de monde et les aider à s'améliorer et à devenir meilleurs. Et c'est pour ça que je n'en ai que davantage de volonté pour réussir là-dedans et je ne vais certainement pas lâcher ça dans quelques mois, clairement pas. Je ne sais clairement pas ce qui m'attend pour l'année à venir sur YouTube, mais je sais que dans tous les cas, c'est moi qui vais créer ça, c'est moi qui vais décider de ce qui va m'arriver en me dirigeant justement un peu vers ce destin. Mais je suis impatient parce que je me dis avec un an de YouTube, un an d'Instagram, un an j'ai presque envie de dire de réseaux sociaux, de plateformes de contenu, j'ai appris énormément sur moi-même, sur le monde et j'ai pu toucher des gens, j'ai fait des rencontres, j'ai compris vraiment que je pouvais aider des gens. Et ça me donne de l'énergie, ça me donne le sourire, ça me donne envie de continuer. Et je pense que c'est le plus important en fait à retenir de tout ça, c'est trouver un petit peu cette petite étincelle qui nous pousse à continuer, trouver où est-ce qu'on met son énergie et surtout pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Trouver son pourquoi, c'est un concept de développement personnel qui revient souvent. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver son pourquoi direct, c'est-à-dire que quand j'ai commencé YouTube, honnêtement, le premier jour, la première vidéo que j'ai fait, je n'avais pas mon pourquoi. Aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai encore mon pourquoi clairement défini, mais un pourquoi, ça se façonne, ça se crée, ça se compose, il faut tâtonner, il faut essayer des choses, il faut tomber, échouer, apprendre, recommencer, etc. Persévérer. Et aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, mon pourquoi est clairement, nettement mieux défini qu'au début de cette chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai nettement moins de chances d'abandonner ce que je vise, d'abandonner mon projet, mon avenir professionnel, parce que toutes les expériences, tout ce que j'ai vécu, m'ont renforcé dans l'idée que j'aimais ça, et que c'est vers là, vers cette chose-là, vers ce monde-là, ces opportunités-là, que j'avais envie de me diriger. À l'heure actuelle, cette chaîne YouTube, elle comptabilise 401 abonnés. Ça signifie que 401 personnes ont consciemment fait le choix de s'abonner, d'appuyer sur le petit bouton pour suivre cette chaîne YouTube. Et pour moi, c'est une preuve de confiance et d'intérêt qui me touche énormément. Dans le fond, je n'ai pas envie que cette vidéo fasse un peu mièvre, où je fais énormément de blabla pour pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'avec du recul, c'est vrai que c'est juste un an sur YouTube, c'est juste 400 abonnés, 80 vidéos, et c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, j'ai pas la renommée de quelqu'un qui a déjà des millions de vues ou quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce que je prends autant la peine de faire une petite vidéo témoignage de mon chemin, de tout ce que j'ai parcouru, alors que dans le fond, je considère même pas que j'ai vraiment connu un succès retentissant ou quoi que ce soit ? Non, non, non. Mais si je fais tout ça, c'est parce que j'ai conscience et je suis déterminé moi-même dans le fait que je vais continuer pendant super longtemps. Si je veux être prêt à devenir un grand YouTuber avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, il faut que je commence dès maintenant avec plusieurs centaines d'abonnés. Et pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est pas parce que je vais avoir plus d'abonnés que je vais augmenter mes standards et la manière, la qualité de mes vidéos. Non, ça augmente au fur et à mesure, mais je veux agir dès maintenant comme la version de moi-même que je veux devenir par rapport à YouTube. C'est pour ça que j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura pas paru trop vide ou juste je parle et je parle pour parler de moi, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Donc merci énormément à ces 401 personnes qui me suivent sur YouTube. Ça me touche beaucoup. Et j'espère qu'on va encore augmenter, qu'on va encore continuer. Mais juste pour ces 401 personnes, bah c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup de me faire confiance et de me suivre dans cette aventure. Et de mon côté, moi, je vous garantis qu'elle est pas prête de s'arrêter. Et je vois encore plus au bout d'un an le potentiel de cette chaîne YouTube et de ce compte Instagram de sortir encore plus de ma zone de confort, de me dépasser, d'apprendre de nouvelles choses et de partager tout ce que j'apprends et tout ce que je vis à des gens autour qui sont eux aussi motivés, déterminés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc si c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne. Je pense que c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne, de faire grandir l'audience, la communauté pour justement se partager encore plus de bonnes ondes, de bonnes choses tous ensemble. J'en profite aussi pour vous faire une petite annonce, une sorte de teasing. Il y a du très, 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 très lourd qui arrive très prochainement. Je suis en train de préparer la plus grosse vidéo de la chaîne depuis plus d'un an, depuis que j'ai commencé. Et honnêtement, j'ai pas mal, pas mal de taf à propos de ça. Mais abonnez-vous si vous voulez ne rien rater parce que vraiment, ça va être une vidéo incroyable. Même moi, c'est la vidéo, je pense, qui m'aura demandé le plus d'efforts pour tenter quelque chose de nouveau. Donc voilà, merci encore de me suivre, de me faire confiance. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce format un petit peu plus introspectif, un petit peu plus ouvert où je vous parlais de comment moi, j'avais vécu cette première année sur YouTube. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça, ça ne change pas. D'ici là, prenez soin de vous, osez faire de nouvelles choses, vivez votre vie au maximum et profitez sans jamais rien regretter. Allez, salut tout le monde, c'était Corentin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...